Une autre piste, beaucoup plus sérieuse, surgit deux mois plus tard. Reposez, sable ! Au début de l'été 1996, un étrange visiteur débarque à l'Assemblée Nationale. C'est un militaire algérien, il a des révélations brûlantes à faire au député Alain Marceau, ancien juge antiterroriste. Il me laisse entendre à l'époque qu'il est vraisemblable qu'il pourrait y avoir une implication. Des services officiels qui pouvaient être de nature militaire ou des services de renseignement étaient les auteurs de l'assassinat de nos moines et qu'il ne fallait pas porter l'accusation sur les groupes djihadistes de l'époque, enfin sur les groupes terroristes de l'époque, qui étaient de type JIA. Voilà, je pense qu'effectivement le gouvernement algérien de l'époque ou les services algériens étaient capables de nous mentir, de nous manipuler. Et je me demande même si ce n'était pas le jeu préféré des Algériens à l'époque. Les services secrets algériens impliqués. Le député prévient aussitôt le ministère de la Justice. Mais la France ne veut pas enquêter. L'Algérie nous fournit du pétrole et du gaz. L'affaire est sensible. Il faudra attendre 7 ans pour qu'une information judiciaire soit ouverte. Aujourd'hui, c'est le juge antiterroriste, Marc Trevidic, qui est chargé de cette enquête. C'est une enquête qui dérange parce qu'il y a ceux qui ne veulent pas revenir sur un passé qui est douloureux, qui est très compliqué. On peut bien imaginer que ça a été des années terribles pour l'Algérie. En France, on a vu qu'il n'y avait pas eu d'enquête faite en 96. Quelque part, on a quand même estimé que les moines ne méritaient pas une enquête. Et puis, il y a tous ceux qui ont peur de ce qu'on va découvrir. Quelle est cette vérité qui embarrasse les autorités algériennes et françaises ? En 2002, un sous-officier de la sécurité militaire se confie à la presse. Son nom, Abdelkader Tiga. Il était en poste à Blida, près de Tibérine. Il affirme que l'enlèvement et les communiqués du GIA sont bien l'oeuvre des services secrets algériens. Pour Tiga, l'affaire est une manipulation d'État. Une opération dirigée par les généraux du DRS, les services secrets algériens. Selon lui, le numéro 2, le général Smaïn Lamarie, aurait retourné directement Jamel Zitouni, le chef du GIA. Difficile à croire. Et pourtant. Le général Smaïn Lamarie s'est confié à son homologue et ami Raymond Nart, le numéro 2 du contre-espionnage français. A l'époque, il lui parle d'une certaine bienveillance d'Alger à l'égard du chef islamiste, Zitouni. Lamarie vous aurait confié avoir épargné volontairement Zitouni lors d'une attaque du GIA. C'est exact. Ils ont à un moment donné dit, tiens, lui, on va le garder en vie. On va le garder, c'est possible. Ce qu'il a dit, j'étais là, quand il nous l'a dit. Nous, on n'a pas de chance en Algérie. Le patron du GIA, c'est un marchand de poulet. Il a dit qu'il s'en servait pour le, comment dire, comme il était bête. Ils l'ont fait plus ou moins monter, si vous voulez. Ils voulaient faire monter Zitouni, ça veut dire quoi ? Ils se débrouillaient pour faire disparaître les concurrents, etc. Voilà. Semer la zizanie. Voilà. C'est ça qu'il a voulu dire. Les services algériens utilisaient donc le chef du GIA, Jamel Zitouni. Mais jusqu'où allait cette manipulation ? Difficile de le savoir. Pour l'association des droits de l'homme, Algeria Watch, l'infiltration des groupes islamistes faisait partie d'une stratégie globale des généraux algériens. Le GIA, c'est une invention des services secrets algériens ? Oui, au départ. Est-ce qu'il y a vraiment des islamistes ? Ah non, il y a des vrais islamistes dedans, c'est là qu'ils sont forts. Ils envoient, ils prennent des gars et ils les retournent. Mais ils sont toujours barbus. Mettons les islamistes qui sont allés en Afghanistan. Ils les retournent, ils deviennent agents du DRS. Mais pour les autres islamistes, ils sont toujours islamistes, n'est-ce pas ? Le GIA était massivement infiltré. Il était contrôlé et dirigé, et manipulé. L'Algérie avait déjà utilisé des islamistes infiltrés pour enlever des Français. En 1993... ... ...